Un tel exercice nous met en quelque sorte dans une position qui est extraordinairement privilégiée, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir faire bouger le soleil en quelque sorte, c'est-à-dire de donner à cette création tous les coups de lumière qui permettent d'en révéler absolument tous les détails. Pour ouvrir en quelque sorte l'esprit, la raison, il fallait d'abord toucher le cœur et donner donc cette sorte de touche, de découverte émotionnelle d'une œuvre qui surgit et dont la forme cambray s'inscrit dans l'espace et dans les trois dimensions d'une façon assez surprenante. On attendrait évidemment une vision plus complète comme celle-là par exemple qui nous donne évidemment une vision. Et de cette sorte l'objet pose en quelque sorte une question et peut venir ensuite le temps de la découverte plus archéologique, plus complète avec une lumière égale qui nous permet de voir l'objet dans sa totalité. Mais cette découverte progressive et surtout dans l'effet qui pour le sculpteur a dû être évidemment un véritable tour de force car il s'agit de lancer dans l'espace une masse énorme avec cette cambrure, cette posture chorégraphique extrêmement animée. Il m'a semblé que la lumière remontant de la jambe jusqu'à la tête précisément accusait cette position très mouvementée dans l'espace et lui en donnait en quelque sorte tous les effets. Et donc c'est bien avant tout cette position du corps rejeté en arrière. Il faut bien se dire que dans la sculpture antique, le plus souvent les figures sont plantées sur le sol avec un sens de l'équilibre, de la pondération comme disent les spécialistes qui donc le posent sur le sol dans une sorte d'immobilité stable, ferme. Là au contraire nous avons une forme qui est entièrement livrée au mouvement en quelque sorte et il m'a semblé que ce mouvement était intéressant à découvrir justement par la magie de la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !